Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, tous ceux qui me rejoignent en live pour la première année de droit à la Sorbonne. On va se parler pendant une petite heure de cette première année qui peut-être vous interroge, qui fait l'objet de nombreuses questions, des questions que vous vous posez peut-être sur la réussite. La réussite de la première année de droit à la Sorbonne, c'est l'objet de ce live. Je vous ai préparé comme d'habitude un PowerPoint, une présentation à l'issue de laquelle, a priori, vous en saurez davantage sur cette première année de droit, qui est une année compliquée, compliquée, car elle signifie, ou plutôt c'est une année de transition entre le secondaire et le supérieur. L'objectif pour moi, c'est qu'à la fin de cette conférence, il n'y ait plus aucun doute, et surtout que tout vous soit connu de cette première année de droit, de l'environnement universitaire aussi, de la fac. On va parler de tout ça. Mais en préambule, j'aimerais que vous me disiez, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc merci de me dire dans le chat si tout est OK de votre côté, et si tout est OK de votre côté, je vais dérouler. Petite question aussi, après m'avoir dit si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, j'aimerais que vous me disiez dans le chat si l'année prochaine vous rentrez effectivement à la Sorbonne, si vous rentrez à ça, si vous rentrez dans une autre université, ça m'intéresse toujours, de savoir à qui je m'adresse. Et donc la question que j'allais vous poser, c'est, voilà, quel est votre niveau d'études ? Est-ce que vous êtes en première, en terminale, en seconde, ou même en première et en trois ? Vous êtes très bien. On est aussi sur YouTube, donc j'ai Farid Jamy qui me dit, on vous reçoit parfaitement, super. Robert Richemont qui me dit aussi qu'on me voit bien. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes parent d'élève. Vous pouvez me dire aussi si vous êtes parent d'élève. En tout cas, on est ensemble pendant une heure, et normalement, à la fin de cette conférence, j'aurai répondu à toutes vos questions. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, Hortense qui me dit qu'elle me voit bien, super, on pourra poster peut-être le lien vers les rendez-vous individuels. Si je n'ai pas l'occasion de répondre à toutes les questions qui me seront posées ce soir, vous aurez encore l'occasion, à l'issue de ce live, de prendre rendez-vous avec nos spécialistes de la première lettre dans la Sorbonne, qui sont d'anciens étudiants de la Sorbonne, qui sont actuellement en Master 2, et qui ont encore en mémoire ce qui leur a permis de réussir aussi brillamment leurs études à la Sorbonne. Et donc, on fait des rendez-vous individuels, un peu à l'image de Doctolib. Tout simplement, vous prenez des rendez-vous et on vous appelle à l'heure dite. OK ? Voilà. On y va, on enchaîne. Alors les amis, je vais peut-être me présenter aussi rapidement. Je m'appelle Guillaume Guisset. Moi, je suis le directeur du cours d'Assas-Sorbonne. Le cours d'Assas-Sorbonne, c'est ni plus ni moins que la première prépa des étudiants d'Assas et de la Sorbonne, où nous accueillons chaque année la plus grande communauté des étudiants en dehors de ces universités. Nous accueillons près de 800 étudiants chaque année dans la réussite de leurs études de droit. Moi, j'ai fait toutes mes études de droit jusqu'à un Master 1 de droit privé général, et que j'ai complété ensuite par l'ESCP, qui est une école de commerce, que j'ai intégrée par la voie des admissions parallèles. Ça, c'est simplement pour vous dire qu'on peut tout faire lorsqu'on a une licence de droit. On peut faire une grande école de commerce, on peut rentrer à Sciences Po, on peut faire des études à l'étranger. C'est l'immense avantage du droit, c'est que ça ne vous ferme aucune porte. Au contraire, bien au contraire, ça vous permet d'embrasser à peu près toutes les carrières que vous souhaitez, en sachant qu'il n'y a que par l'université que vous pouvez accéder à des métiers juridiques, des métiers d'avocat, de magistrat, de notaire, d'huissier de justice. Donc voilà, on va... Bonjour Barbara, qui me dit bonjour dans le chat. On enchaîne. Alors, la première... Alors, je vais passer peut-être ce slide qui est un petit peu bébé. Bon, simplement, je vais le résumer en deux mots. Ce qui est difficile en première année de droit, c'est que vous passez effectivement, c'est une année de transition entre le secondaire et le supérieur. La grande différence entre ces deux environnements, que sont le lycée et la fac, c'est là, évidemment, c'est le fait qu'au lycée, vous étiez encadré, vous aviez un environnement qui était bienveillant, dans lequel on vous connaissait par votre prénom à l'université, on va vous connaître par votre matricule. Et ce n'est pas un vain mot, c'est effectivement la situation qui va être la vôtre. Lorsque vous ferez votre inscription administrative à l'université, la première chose qu'on va vous communiquer, après la carte d'étudiant, c'est le numéro de matricule. C'est, je trouve, métaphoriquement intéressant de dire numéro de matricule, parce que ça vous donne déjà un indice sur le niveau d'impersonnalisation qu'il va y avoir dans l'enseignement, dans le supérieur. On vous prépare, en fait, avec ce numéro de matricule, à comprendre que l'année prochaine, le rôle de l'université, c'est de former un très grand nombre d'individus en un minimum de temps, avec un minimum de budget. Et donc, l'année prochaine, c'est, voilà, le service public de l'université va faire son office, mais fera son office pour ceux qui sont capables d'encaisser cette autonomie qui va être essentielle pour réussir l'année prochaine. Autrement dit, la différence entre le lycée et la fac, c'est qu'au lycée, vous étiez encadré, à la fac, vous ne serez pas encadré. Au lycée, on vous connaissait, à la fac, on ne vous connaît pas. Au lycée, il y avait un système de contraintes, un système coercitif qui vous obligeait à aller en cours. Et j'en prends pour exemple le fait qu'il y avait encore un carnet de correspondance. Dans beaucoup de lycées, il y a encore des carnet de correspondance en terminale qui est finalement le lien entre les professeurs et les parents d'élèves. Là, il n'y a pas de carnet de correspondance. Le lien est rompu avec les parents d'élèves. Et donc, tout repose sur votre discipline. Autre chose qui diffère aussi entre le secondaire et le supérieur, c'est évidemment la nouvelle organisation de travail. Vous allez, bonsoir Jérémy, bonsoir Emma, merci d'être venue. J'en profite pour vous demander, bonsoir à tous les deux, de me dire, Barbara, Emma, Jérémy, qui nous ont rejoints en live, de me dire s'ils vont rentrer en première année de droit à la Sorbonne ou pas. Ou pas, d'ailleurs ça peut être, vous pouvez être en terminale en première année déjà, ou peut-être que vous allez rentrer à Assas, à Bordeaux, peu importe. En tout cas, ça m'intéresse toujours de savoir à qui j'ai affaire. Donc, Emma et Jérémy, n'hésitez pas à vous présenter, à nous dire quel est votre niveau d'études et ce que vous allez faire l'année prochaine. Pareil pour Barbara. Alors, donc vous aurez compris, grande différence entre le secondaire et le supérieur, c'est d'abord, évidemment, l'autonomie, l'absence d'encadrement. Deuxième chose, c'est une nouvelle organisation de travail. Je vais prendre pour exemple le fait qu'au lycée, il y avait une espèce d'optimisation quand même de votre emploi du temps. À l'université, c'est quand même ce qui va se passer à l'épaisseur du trait l'année prochaine. Lorsque vous allez recevoir votre emploi du temps, vous verrez, hop, je vais sortir de ma petite chaise. Voilà, hop, ici, en fait, si vous voulez, quand vous arriverez, eh bien, en première année de droit, vous verrez que le lundi, ça c'est une semaine, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, vous aurez peut-être cours, en fait, toute la journée du lundi, puis cours quelques heures le matin ici et trois heures le soir, puis pas cours, enfin, pas cours le mercredi matin, mais cours uniquement le mercredi après-midi, cours tout le jeudi matin, et puis encore une fois, hop, un petit cours en fin de journée ici, et puis le vendredi, vous aurez uniquement cours le midi à 15h. En gros, ça, c'est l'emploi du temps un peu typique, un peu caricatural, et pour vous faire comprendre de l'université, l'université doit placer à l'épaisseur du trait un plus ou moins 20 heures de cours dans une semaine de cinq jours. et en fait, ça aboutit évidemment à un emploi du temps qui n'est pas du tout optimisé et qui va être compliqué à suivre parce qu'encore une fois, il va falloir, malheureusement, parfois, aller en cours le matin et puis la journée ne rien faire et se retrouver ensuite, si vous voulez, à revenir le soir, enfin bref, l'emploi du temps à l'université n'est pas du tout optimisé, contrairement à ce que vous avez pu connaître dans le secondaire. Dernière chose aussi à comprendre, c'est qu'il y a des travaux dirigés à préparer. On va beaucoup en parler ce soir, des travaux dirigés, mais c'est ce qui va structurer votre semaine. Les travaux dirigés, ce sont ni plus ni moins que des devoirs que vous avez à rendre chaque semaine dans les séances obligatoires et personne ne sera là pour vous aider à les faire et donc vous devez les faire en autonomie complète. Dernière chose, il y a une différence entre le secondaire et le supérieur qui tient finalement à la... comment je pourrais dire ? qui est d'ordre psychologique, qui est le référentiel de notation qui est très différent entre le secondaire et le supérieur. Autrement dit, je vais la faire courte, mais ça veut dire qu'en fait, quand vous étiez au lycée, vous pouviez potentiellement avoir de très bonnes notes et j'en prends pour exemple dans les matières scientifiques, il n'est pas rare, lorsqu'on a de l'aisance dans ces matières, d'avoir des 15, des 16, des 17. À l'université, ce n'est pas du tout le cas ou ce ne sera plus le cas. Le gros tissu des étudiants, l'immense majorité des étudiants en première année droit à la Sorbonne, va naviguer entre 8 et 12 de moyenne. Et il n'est pas rare quand on a mention très bien au bac d'arriver à la fac et de se taper un 8, un 7. Donc en fait, le référentiel de notation est beaucoup plus bas. D'ailleurs, je prends pour exemple le fait qu'il y a des parents de l'air qui me regardent peut-être ce soir, qui doivent se dire c'est bien de le savoir. Effectivement, c'est bien de le savoir. Parce que si votre enfant arrive avec un 12 de moyenne, par exemple, à la fin du premier semestre, ça sera très très bien, il faudra le féliciter. Là où peut-être que l'année dernière, 12, c'était un peu court, cette année ou l'année prochaine plutôt, ça sera une très très bonne moyenne. OK. Jérémy qui nous dit je vais rentrer en capacité en droit à la Sorbonne. Super. Je me suis dit que ça pouvait toujours être intéressant. Effectivement, je te confirme, c'est intéressant. Alice est passée pour voir aujourd'hui. Elle rentre en L1, droit, Paris 1. Ah, vous voir en jeu. Ah, c'est en train de nous voir aujourd'hui. On en a parlé. Elle a vu Hortense, normalement. OK. Elle est passée à la prépa. La prépa qui est située dans le 6e rendissement de Paris, donc pas très loin du centre de Lonsine qui est dans le 13e pour la Sorbonne et nos salles de classe sont rue Notre-Dame-des-Champs. Effectivement, Sandrine en a bien accueilli Alice tout à l'heure dans nos... Voilà. OK. Et Barbara qui nous dit qu'elle vient bien rentrer en L1, de droit à la Sorbonne. Trop bien. En tout cas, les amis, vous êtes au bon endroit. Vous allez avoir plein, plein d'infos ce soir. Deux grandes catégories de cours à l'université. Ça, c'est très important que vous le compreniez. Alors, l'idée, si vous voulez, il y a deux parties dans la conférence. Il y a une partie un petit peu, je dirais, généraliste, où je viens vous expliquer un peu le champ lexical de l'université. L'objectif étant qu'on se mette collectivement à un niveau pour qu'ensuite vous compreniez la deuxième partie de la conférence qui est un peu plus technique. Là, on va rentrer dans le détail des conseils concrets pour réussir. Mais avant ça, il faut que je vous explique un peu le fonctionnement de l'université, le fonctionnement des matières, etc. OK ? On y va. Alors, il y a deux grandes catégories de cours à l'université. Et ça, il faut que vous l'entendiez dès maintenant. Il y a ce qu'on appelle les CM et les travaux dirigés, les CM et les Télé. Ce sont vraiment deux catégories de cours diamétralement opposées. Les cours magistraux, ce sont finalement des cours en amphithéâtre. Vous en avez environ 15 heures par semaine. 15 heures de cours magistraux par semaine. Ces cours en amphithéâtre, ce sont ni plus ni moins que la représentation que vous faites de l'université et qui a été alimentée par l'imaginaire collectif, notamment par les œuvres populaires. Lorsqu'on ferme les yeux et qu'on imagine l'université, la plupart du temps, quelles images nous arrivent dans la tête, ce sont des images d'un étudiant qui est au milieu d'un amphithéâtre avec un professeur qui parle dans un micro. Ça, finalement, l'image qu'on se fait de l'université, ce sont les cours magistraux. Les cours magistraux, ce sont les cours en amphi. C'est ce qui caractérise le plus l'université. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans l'affiche du Brio, vous savez, le Brio, c'est le film avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana qui se passe à Assas en première ligne de droit. Eh bien, l'affiche du film, qui représente le milieu universitaire, c'est un amphithéâtre, c'est un cours magistrat. Les cours magistraux, ils ont la particularité d'être d'abord unilatéraux parce qu'ils sont animés par un professeur qui va parler dans un micro, charge pour vous de prendre des notes à l'occasion de ses cours. Unilatéraux, pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas l'occasion de lever la main pour poser des questions à votre professeur. Votre professeur va faire cours et puis à l'issue du cours, si vous avez des questions, vous pouvez attendre potentiellement 15 minutes avant que le prof ne vous le réponde et puis souvent, on est très démotivé par la queue de la trentaine d'élèves qui attendent pour poser des questions au professeur. Bref, les cours magistraux, il ne faut pas imaginer qu'on pourra poser des questions à son prof. Ils sont unilatéraux et ils sont non obligatoires. C'est la deuxième caractéristique des cours magistraux, c'est qu'ils ne sont pas obligatoires. Que vous y alliez ou que vous n'y alliez pas, finalement, on n'en fait pas grand cas à l'université. Encore une fois, pourquoi ils ne sont pas obligatoires ? Tout simplement parce qu'il y a un sujet logistique. Vous êtes potentiellement, donc les amphis à la Sorbonne en première de droit, ils sont de 600 places. Donc, 600 élèves, on ne va pas faire l'appel. Or, l'appel est le seul élément tangible pour sanctionner une absence. Donc, en fait, concrètement, comme on ne peut pas faire l'appel, que vous veniez ou que vous ne veniez pas, ça n'a pas d'impact. Et donc, il va y avoir un effet un peu pervers, les amis, qui est qu'au début de l'année, vous allez être très nombreux à aller en cours. D'ailleurs, premier conseil que je vous communique ce soir, c'est que les deux premières semaines de cours, arrivez au moins 15 minutes en avance en cours, sinon vous n'aurez pas de place. En fait, finalement, les amphis ne sont pas dimensionnés pour le volume d'élèves qui va arriver en première année. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces amphis sont dimensionnés pour une affluence qui correspond à l'affluence de la fin du mois d'octobre. Avant ça, il y a en fait du surbooking, si j'ose dire, un peu comme à l'image d'une compagnie aérienne qui vendrait plus de place dans l'avion que de nombre de places dans le cockpit, enfin dans la cabine, pardon. Mais voilà, donc en fait, vous comprenez que vraiment, arrivez en avance en cours les deux premières semaines, sinon vous n'aurez pas de place et vous devrez prendre des notes malheureusement assis sur une marge d'escalier. Donc, vraiment, allez en avance en cours. Alors, pourquoi est-ce que, et c'est ça le phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, pourquoi l'amphi va se clairsemer à mesure que le semestre va avancer ? D'ailleurs, vraiment, vous allez remarquer l'année prochaine, les amis, que si l'amphi est complet, on va dire, début octobre, il sera, allez, à moitié rempli, donc à moitié vide, à partir de mi-novembre. Mi-novembre, sur 600 personnes, vous avez 300 livres. Et pourtant, deuxième conseil que je vous donne, au-delà du fait d'aller en cours, d'arriver en avance en cours les deux premières semaines, deuxième conseil que je vous donne ce soir, c'est d'aller en cours, parce que c'est extrêmement important d'aller en cours, pour réussir son année, il faut aller en cours, même si ce n'est pas obligatoire, et que la tentation est grande, évidemment, de ne pas y assister, parce qu'évidemment, et c'est ça que vous comprenez, c'est l'impact psychologique dont je vous parlais. Vous imaginez bien que le cours, vous n'avez pas cours de la journée, le jeudi, et vous avez un vieux cours d'histoire du droit, de 17h à 20h, le jeudi, de 17h à 20h. 17h à 20h en septembre, ça passe, 17h à 20h en novembre, il fait nuit, il fait froid, il faut se déplacer. C'est une matière, l'introduction historique au droit, qui fait l'objet d'un impartiel, noté sur 10 points, en janvier. Ça vous paraît très loin. Vous vous dites très vite, il y a des alternatives, je vais pouvoir choper des cours dans un pote, etc. Donc vous imaginez bien que, évidemment, que la tentation sera grande, comme il n'y a pas de système coercitif qui vous oblige à aller en cours, de ne pas aller en cours. Tout vous poussera, tout vous poussera à ne pas aller en cours. Et pourtant, il faudra y aller. Pour deux raisons. Première raison, le droit est une matière vivante. Si je vous donne un cours ce soir de droit, il est possible que demain, ce que je vous aurais dit ce soir, ne soit plus d'actualité, parce que le législateur ou les magistrats auront changé l'état du droit. Soit par une nouvelle loi, promulguée demain, qui sera promulguée demain, soit par un arrêt de la Cour de recréation, un arrêt du Conseil d'État qui changera l'état du droit. Et donc, la seule façon de vous assurer que ce sur quoi vous allez travailler et réviser vos partiels soient à jour des dernières réformes ou des dernières positions de la jurisprudence, c'est d'aller en cours. Parce que le seul avantage encore d'aller en cours, c'est que le professeur est un organisme vivant qui va faire vivre son cours et qui va mettre à jour son cours chaque semaine. Et donc, s'il y a demain une loi qui change tout, la semaine suivante, vous l'avez, elle vous sera expliquée par le professeur en cours. Inversement, si vous n'allez pas en cours, vous allez devoir travailler sur des livres que vous emprunterez à la bibliothèque. Or, un livre n'est plus d'actualité. Après ce moment où il est édité, en tout cas, il n'est pas mis à jour. Ce n'est pas une donnée numérique, c'est une donnée, si vous voulez, qui est imprimée. Donc, vraiment, allez en cours pour cette raison bête et méchante que le droit est une matière vivante. Et donc, en fait, le prof met à jour son cours là où n'importe quel ouvrage que vous emprunterez à la bibliothèque ne sera pas à jour. Deuxième raison, et ça, c'est important à entendre, à entendre, pardon, c'est que c'est contre-intuitif. Et pourtant, c'est vrai, c'est contre-intuitif, mais si vous êtes flémard, mieux vaut aller en cours que de travailler à la bibliothèque sur les bouquins. Alors, évidemment, c'est une contrainte d'aller en cours parce que vous n'avez pas choisi l'horaire de 17h à 20h le jeudi soir. Voilà. En revanche, à la fin du semestre, si vous allez à tous les cours, par exemple, disons, de droit constitutionnel sur une matière droit constitutionnel, à la fin du semestre, vous aurez noté, pris en note, à peu près 100, une centaine de pages à l'ordinateur. 100 pages à l'ordinateur sur une matière comme le droit constitutionnel, ça sera toujours beaucoup plus faible en termes de volume de pages à apprendre que n'importe quel ouvrage concurrent que vous empruntez à la bibliothèque. Autrement dit, à la bibliothèque, vous trouverez des bouquins de droit constitutionnel qui font 300, 400 pages. Vaut mieux donc aller en cours et prendre des notes parce qu'à la fin, vous n'aurez que 100 pages à connaître versus 4, 5. Voilà, donc vraiment, aller en cours, aller en cours, aller en cours, si vous êtes flémard, aller en cours, c'est contre-intuitif et pourtant c'est vrai. Les travaux dirigés, deuxième grande catégorie de cours à l'université, les travaux dirigés, eux, sont l'inverse des cours magistraux. C'est vraiment, c'est un miroir inversé. Les cours magistraux ne sont pas obligatoires et on y assiste. On y assiste. C'est vraiment, on assiste comme un, comme quand on va au théâtre. On assiste à un cours magistraux. On prend des notes. On n'est pas actif, on est passif. Inversement, les travaux dirigés, eux, sont d'abord obligatoires. Obligatoires, on fait la peine. Moi, j'ai été chargé de télé, je peux vous le dire. La première chose qu'on fait, d'ailleurs, l'objectif d'un chargé de télé, c'est de vous noter. Vraiment, l'obligation du chargé de télé, c'est qu'à l'issue du semestre, il puisse, face à chaque nom d'étudiant, à chaque étudiant, mettre, apposer une note. Il faut que sur chaque nom d'étudiant, il puisse apposer une note. Et donc, il faut noter. Tout, tout facteur de notation est bon à prendre. La présence est un facteur de notation. Donc, la première chose qu'on fait quand on ferme la porte d'une salle de télé, c'est de faire la peine. Ce qui permet de séparer les présents des absents et donc, de commencer déjà à noter les élèves. Il faudra donc aller au télé. C'est obligatoire et ça vous fait perdre des points de ne pas y aller. Deuxième chose, c'est les travaux dirigés, on y participe. On participe aux travaux dirigés. On est actif dans les travaux dirigés à l'inverse des cours registraux. et vous aurez à peu près trois heures de travaux dirigés. C'est une heure et demie une séance de TD. Vous avez deux séances de TD l'année prochaine. Donc, trois séances de TD l'année prochaine. Vous aurez quatre heures et demie de TD et quinze heures de cours magistraux. Allez, perçue, c'est comme ça. Ok. Sasou qui nous dit les travaux dirigés le plus important. Absolument. Je me suis retrouvé par terre en 2002-2001 au début et à la fin il n'y avait plus de place. Trop bien. Merci pour ton nom. C'est intéressant comme retour d'expérience. Jérémy Batiston qui me dit tous les télés sont obligatoires même le samedi. Absolument. Absolument. Bonjour Florian. Trop content de t'avoir avec nous au live. Trop cool. J'espère que tu vas bien Florian. Voilà. Ok. Bon les amis. En tout cas vous aurez compris les deux grandes catégories de cours. Vous allez pouvoir comprendre si l'objectif de ce slide c'est de vous nous expliquer un tout petit peu des éléments qu'on va voir après. Alors. On a vu il y a deux grandes catégories de cours. Ah. Je vois Farid qui nous dit c'est intéressant Farid qui intervient sur YouTube qui lui dit ma fille vous a envoyé un mail car elle n'arrive pas à ouvrir le lien de Nimi. Je n'ai pas... Ok. Farid je prends tout de suite en note ce que vous me dites. La fille de Farid est inscrite chez nous donc on va je vais remonter l'information. Ah super. Farid qui nous dit j'ai eu un entretien lundi avec une de vos étudiantes Yasmine pour des conseils je tiens à saluer votre professionnalisme et votre sérieux. Merci beaucoup Farid ça me fait très plaisir et vous êtes très... comment je pourrais dire vous êtes très sérieux parce que vous c'est vous qui regardez à chaque fois mes lives c'est trop cool. Elle m'a rassuré sur l'esprit de corps des étudiants du cours d'assas entre eux en fonction des groupes dédiés qualité des professe de votre discipline. c'est trop sympa. Merci beaucoup Farid. En tout cas les amis si vous voulez comme Farid prendre rendez-vous avec nos ambassadeurs vous pouvez via le lien qui a été mis en commentaire de ce live sur Facebook. Ok ? Alors on y va on enchaîne les amis. Hop là deux grandes catégories de cours on en a parlé les cours magistraux et les travaux dirigés maintenant on va parler des matières les matières ah donc le cours d'assas ça a répondu donc excusez-moi Farid est sur YouTube et le commentaire a été fait sur Facebook pour Farid en être dessus on va régler le problème le plus rapidement possible absolument donc Farid on a une réponse à votre question c'est Hortense qui doit être sur la manœuvre on va régler le sujet je pense qu'il y a un petit sujet technique on va donner accès évidemment à votre fille évidemment au cours de la demi-journée de gars ok ? On y va on enchaîne deux grandes catégories de matières à l'université les majeurs les mineurs les majeurs ou qu'on appelle aussi les matières fondamentales et les mineurs qu'on appelle aussi les matières comprémentaires bon c'est à peu près voilà il faut retenir hop voilà non c'est pas du tout en noir que je le mette c'est plutôt en jaune mais c'est pas grave en gros vous avez les matières majeures les matières mineures on appelle aussi les matières majeures les matières fondamentales les matières mineures on les appelle les matières complémentaires il faut comprendre la différence entre ces deux typologies de matières leur différence tient principalement à leur objectif pédagogique et vous allez voir qu'on va dériver vous allez comprendre évidemment finement les conséquences de la différence entre ces deux typologies de matières matières majeures matières minères tout tient finalement à l'objectif pédagogique les matières majeures ont un objectif pédagogique très ambitieux qui est de vous apporter je dirais des compétences techniques en matière de droit ce sont finalement les matières qui vont faire de vous demain des juristes donc les matières majeures sont très importantes par inversement mais de façon complémentaire les matières mineures ont un objectif pédagogique moins ambitieux leur objectif c'est de vous apporter de la culture générale voilà on voit bien d'ailleurs dans le libellé des matières que les matières majeures parlent de droit introduction au droit droit constitutionnel c'est du droit alors que les matières mineures sauf le droit civil qui est un peu une exception les matières mineures et bien sont des matières dont le libellé est assez clair ce ne sont pas des matières juridiques grand problème politique du monde contemporain on peut s'en passer quand on est magistrat institution juridictionnelle matière mineure l'année prochaine à la Sorbonne on peut s'en passer quand on est avocat bon mais ces matières sont quand même intéressantes pour vous apporter de la culture générale alors évidemment comme ces matières n'ont pas la fille de Farid pour information d'ailleurs Hortense s'appelle Sana Jami voilà donc on va on va répondre voilà donc normalement on va être dessus donc en tout cas vous l'aurez compris il y a deux grandes typologies de matières et ces matières ont un objectif pédagogique différent il va y avoir des conséquences normales logiques à la différence entre ces deux typologies de matières majeures d'un côté mineures de l'autre d'abord la première conséquence c'est que seules les matières majeures l'année prochaine feront l'objet à la Sorbonne en première année de droit feront l'objet de travaux dirigés les travaux dirigés ne sont ce sont des des cours qui n'ont lieu que pour les matières majeures inversement les matières mineures ne font pas l'objet de travaux dirigés ces matières ne font l'objet que de cours magistraux toutes les matières l'année prochaine qu'elles soient majeures ou mineures font l'objet de cours magistraux mais seules les matières majeures font également l'objet en plus des cours magistraux de travaux dirigés deuxième conséquence il y a des matières majeures il y a des matières mineures seules les matières majeures font l'objet de TD mais également seules les matières majeures valent 40 points alors il y a une petite un petit hybride l'introduction historique au droit qui est une matière qui est dite majeure qui fait l'objet de TD mais comme c'est de l'histoire du droit en fait on le note un peu différemment en gros c'est 20 points d'ailleurs il y a une faute dans le slide la troisième ligne c'est 20 points et pas 10 points mais en gros retenez une chose une matière majeure vaut entre 20 et 40 points tandis qu'une matière mineure vaut 10 points et c'est logique parce que les matières majeures ce sont celles qui visent à vous former techniquement sur les matières juridiques qui seront peut-être au coeur de l'exercice de votre profession plus tard tandis que les matières mineures on peut s'en passer quand on est un professionnel du droit c'est de la culture générale c'est du plus et donc forcément forcément et bien on le note différemment autre différence alors Abdallah me demande droit civil n'est pas fondamental pas à la Sorbonne au premier semestre de la première année voilà mais en revanche le droit civil est une matière fondamentale que vous apprendrez au deuxième semestre en L2 en L3 etc ok Emma me demande organise-t-il des cours de langue pour les personnes qui ne connaissent pas le français il y a les cours de langue mais pas en français ok voilà hop là voilà excusez-moi je fais un petit peu le ménage en gros ensuite il y a encore d'autres conséquences à la différence entre ces deux typologies de matière c'est le fait que les matières majeures ou les matières dites fondamentales on a changé de sémantique dans ce slide seules les matières majeures ou fondamentales font l'objet de dissertations juridiques de cas pratiques ou de commentaires d'arrêt en sachant que en sachant que ces matières ces épreuves sont au nombre de trois dissertations cas pratiques commentaire d'arrêt et ça ne changera pas en fait de votre première année de droit jusqu'à votre master de l'endroit vous tournerez toujours autour de ces trois typologies d'examens dissertations cas pratiques et commentaires d'art inversement les matières dites mineures les matières dites complémentaires ne font l'objet que de questions de cours des questions de cours voilà des questions de cours et c'est logique là encore tandis que les matières majeures tandis que les matières majeures sont en fait on va exiger de vous si vous voulez une connaissance importante une maîtrise technique de la matière etc font l'objet de dissertations de cas pratiques en revanche les questions de cours elles les questions de cours sont c'est uniquement pour les matières mineures parce que encore une fois on est moins exigeants ok bon si vous avez des questions n'hésitez pas deux objectifs pour vous l'année prochaine alors ça ce que je vais vous dire là les amis c'est vraiment le résultat d'une observation empirique de ce qui fonctionne auprès des étudiants je m'explique vous savez soit vous avez en gros soit ce que je vais vous dire là en gros c'est le résultat de l'observation de dizaines de milliers d'élèves sur 30 ans et donc il y a deux grands invariants deux grands facteurs qui permettent aux étudiants de réussir vraiment c'est ce qu'on observe depuis 1989 à temps tous les étudiants qui réussissent ont mille paquets et ont investi beaucoup de temps et d'énergie sur leurs travaux dirigés donc vraiment les travaux dirigés ça doit être la priorité pour l'année prochaine et l'immense majorité de ceux qui réussissent leur année ont passé beaucoup de temps de façon très contre-intuitive à travailler leurs matières mineures les matières mineures depuis le début de cette conférence je vous dis qu'elles ne sont pas très importantes pédagogiquement et même professionnellement demain on peut s'en passer en tant que magistrat de la matière introduction je ne sais pas moi de problèmes grands problèmes économiques contemporains en revanche si ces matières ne sont pas très importantes les matières mineures ne sont pas très importantes pédagogiquement ou professionnellement elles sont intéressantes voire très intéressantes voire très importantes stratégiquement pour avoir son année il faut vraiment passer du temps sur ces matières complémentaires ou ces matières dites mineures donc il y a deux choses à faire l'année prochaine deux objectifs pour réussir son année qui est l'objectif prioritaire que je vous fixe pour vous l'année prochaine il faudra pour réussir son année réussir ses TD et pour réussir son année il faudra également réussir ses examens de matière complémentaire ou de matière mineure excusez-moi c'est en noir c'est monstre en tout cas vous aurez compris deux objectifs réussir ses TD réussir ses examens de matière complémentaire alors moi j'aime bien avoir une définition quantitative une vision quantitative de l'objectif qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait qu'est-ce que ça veut dire réussir ses TD réussir ses TD et bien c'est ni plus ni moins qu'obtenir 14 sur 20 de moyenne en TD alors je vois déjà ceux qui me disent ou qui se disent eux-mêmes dans leur tête que 14 sur 20 c'est une mauvaise moyenne que c'est pas dingue que rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure je vous ai dit que le référentiel de notation à l'université est très différent de ce que vous avez pu connaître au lycée un 14 sur 20 de moyenne en TD c'est très bien c'est très 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 bien donc 14 sur 20 pour moi vous avez validé l'objectif que je vous fixe qui est de réussir votre TD alors pourquoi est-ce que réussir ses TD c'est finalement le premier des objectifs celui que vous devez derrière lequel vous devez absolument courir et bien c'est très simple parce qu'il sera toujours plus facile pour vous d'avoir une bonne moyenne de travaux dirigés qu'une bonne note à l'examen or ces deux notes se valent je m'explique la moyenne de TD comme son nom l'indique c'est une moyenne une moyenne composée de plusieurs notes et donc c'est facile c'est facile c'est plus facile d'avoir une bonne moyenne de TD qu'une bonne note à l'examen l'examen c'est une note on note une performance en janvier 2024 le 9 janvier 2024 vous serez appelé à composer sur une matière de droit constitutionnel par exemple et pour composer vous allez composer sur un sujet que vous ne connaissez pas d'avance et vous serez corrigé par un correcteur qui ne vous connaît pas et donc il y a un risque il y a un aléa dans l'examen qu'il n'y a pas dans le TD qu'il y a moins dans le TD première raison ça paraît logique travailler cette idée en priorité parce que plus facile d'avoir une bonne moyenne de TD qu'il me donne de l'examen deuxième raison il existe un mécanisme de compensation à l'université entre la moyenne de TD et la note à l'examen illustration qui est ici sur ce slide celui ou celle qui a 14 sur 20 de moyenne en TD pourra obtenir seulement 6 sur 20 de notes à l'examen il validera son bloc puisqu'on compense on fusionne les notes la note de contrôle continu et on la somme avec la note d'examen ça nous fait une moyenne générale sur la matière mais vous pouvez vous planter à l'examen si vous avez eu une bonne moyenne de TD vous sauvez les meubles et vous validez votre bloc pour les matières complémentaires pour les matières dites mineures l'objectif que je vous fixe c'est plutôt de viser les 8 les 9 sur 10 ça sera très bien si vous êtes à 8 9 sur 10 ça sera extrêmement bien pourquoi est-ce que ces deux choses là sont importantes moi j'ai appelé ça dans un autre slide j'avais appelé ça les deux faces sud de la montagne pourquoi les deux faces sud de la montagne parce que pour rappel une montagne il y a deux faces une face nord et une face sud la face nord est toujours d'une montagne est toujours considérée comme étant sa face la plus difficile pourquoi ? parce qu'elle n'est pas exposée au soleil et que c'est sur les faces nord qu'on a de la glace qu'on a de la neige et que c'est compliqué de progresser inversement la face sud est exposée au soleil c'est plus facile d'y aller je vous invite à considérer cela tout objectif que vous allez vous fixer dans votre vie un objectif professionnel par exemple ou un objectif lié à vos études supérieures posez-vous toujours la question de savoir s'il existe une face sud s'il existe une voie des raccourcis si on peut aller plus vite si on peut être plus efficace sans trop souffrir les deux facules de la montagne l'année prochaine ce sont les TD plus facile d'avoir une bonne moyenne de TD qu'une bonne note à l'examen et le deuxième cheat code finalement la deuxième façon d'hacker la première année de droit à la Sorbonne l'année prochaine ce sera d'avoir des très bonnes notes dans les matières complémentaires parce que là encore il y a peu d'aléas ce sont des questions de cours c'est facile d'avoir une bonne note il faut se faire plaisir ok alors je vois une question des questions qui me sont posées je vais faire une petite incursion dans les questions et après je reviens au live Farid me dit la Sorbonne organise en début d'année des cours spécifiques méthodologie avec un examen à la fin cet examen compte pour la validation semestre 1 je pense qu'évidemment s'il y a une note ça compte Farid les élèves du cours d'assa seront-ils préparés cet examen ? on fera ne vous inquiétez pas on va faire beaucoup de méthodologie si d'ailleurs on fera la méthodologie donc vous serez il n'y a pas de sujet par rapport à ça on couvre nous si vous voulez chez nous vous allez avoir l'introduction droit à droit constitutionnel c'est pour ces deux matières là que votre fils est inscrite chez nous et en plus de ça on va évidemment faire la méthodologie à chaque séance voilà il ne faut pas s'inquiéter là-dessus Lola me demande bonsoir chaque semaine tout notre télé sur Rondanté effectivement Diane a raison qui nous dit cela dépend des chargés télé en effet selon cela dépend merci pour ta réponse Déliane cela dépend des chargés télé en première année vous pouvez tomber sur deux chargés télé donc un en droit civil enfin un en introduction au droit un droit qu'on cite et c'est comme ça et c'est comme ça que vous obtenez parfois vous tombez sur deux chargés télé qui vous demandent chaque semaine des devoirs Jerry qui demande c'est quoi les cours d'assas en fait c'est une aide aux cours alors le cours d'assas est la première prépa des étudiants d'assas et de la sorbonne on fait donc on a près de 800 étudiants chez nous chaque année l'année dernière 98% de nos étudiants ont validé leur première année du premier coup et près de 40% ont obtenu une mention contre 5% en moyenne à l'université nos étudiants sont soit à Assas soit à la sorbonne nous ne mélangeons pas les étudiants voilà des deux universités à l'intérieur même de chaque université nous séparons les étudiants par groupe et par équipe et donc en fait vous avez des cours très spécifiques par groupe le groupe 1 de la sorbonne n'est pas mélangé au groupe 2 de la sorbonne qui n'est pas mélangé au groupe 3 de la sorbonne on fait des pré-rentrées un stage de pré-rentrées qui a lieu en septembre entre août et septembre ça dépend du choix que vous faites c'est une semaine de cours 20 heures de cours voilà réparties sur une semaine et vous avez une semaine à choisir parmi 4 semaines au choix ensuite on fait de la préparation de travaux dirigés chaque semaine on permet à nos étudiants d'obtenir d'excellentes manières de nos télés parce qu'on prépare les télés ensemble avec nos élèves et donc quand ils arrivent au TD à la sorbonne ils sont déjà prêts ils ont déjà tout de prêt pour être efficace et pour répondre aux questions du chargé de TD pour participer au TD ils ont déjà évidemment on a pu leur faire de nombreux retours sur les devoirs qu'ils vont rendre à leur chargé de TD et aucun étudiant qui est inscrit au cours de la SAS n'ira en TD sans qu'on ait relu sa copie la copie qu'ils vont rendre ce qui réduit évidemment le risque d'erreur de presque 100% et qui réduit le risque de hors sujet de 100% et qui augmente considérablement la probabilité d'avoir une très bonne note au devoir maison on fait des stages intensifs de révision à l'approche du galop d'essai et on fait des stages intensifs de révision à l'approche des partiels voilà c'est ça qu'on fait Jérémy qui me demandait comment on en fait partie est-ce que c'est payant ce n'est pas ouvert au capacitaire en droit les amis c'est ouvert que aux étudiants qui sont en première année de droit maintenant c'est payant effectivement vous avez un programme qui est commun à tout le monde et si vous êtes étudiant boursier vous avez un programme égalité des chances pour les étudiants qui sont boursiers si vous êtes échelon bourse-crousse vous pouvez faire une demande de réduction chez nous en sachant qu'au cours de la SAS l'année dernière on avait une centaine d'étudiants boursiers qui étaient échelons de 0 bis à 7 un étudiant qui a 0 bis ou qui est à échelon 1-2 il n'aura pas une très grosse réduction mais il y aura quand même une réduction alors qu'un étudiant qui est échelon 7 il peut avoir jusqu'à 70 voire 80% de réduction voilà ok voilà vous savez tout je vous en prie Farid c'est un plaisir alors les travaux dirigés les travaux dirigés il faut comprendre ce que c'est les travaux dirigés en fait quand vous allez arriver en TD vous aurez on va vous donner chaque semaine comment on réussit très concrètement en CTD très simplement en suivant ce que je vais vous dire là c'est vraiment d'ailleurs le climax de la présentation et c'est quoi les prix non boursiers Jérémy je t'invite à aller sur notre site tu auras tous les tarifs sur le site voilà ok n'hésite pas c'est les questions Anna me demande comment sont répartis les horaires de cours de stage de pré-rentrée chaque jour bah en fait c'est très simple ça dépend des semaines donc Anna si tu es inscrite chez nous tu nous envoies un mail on va t'envoyer un autre mail avec un questionnaire nous te demandant en fait et bien de nous dire la semaine que tu choisis en sachant qu'il y a des semaines à distance ou en présentiel c'est toi qui choisis voilà et en fonction de ça après on établira ton emploi du temps mais concrètement c'est souvent des cours qui sont concentrés soit le matin soit l'après-midi stage de pré-rentrée c'est assez facile en termes d'organisation c'est les cours soit le matin soit l'après-midi pendant une semaine du lundi au vendredi ok alors comment on réussit cette télé très simplement en investissant entre 10 et 15 heures de travail personnel par semaine par télé vous avez 3 télé l'année prochaine il faut idéalement passer beaucoup de temps je t'en prie Anna beaucoup de temps à les préparer alors maintenant il y a pour moi si vous voulez un seuil minimum d'investissement à donner il va falloir se donner pas mal l'année prochaine et donc je vous dis moi je trouve que le seuil normal d'investissement c'est entre 10 et 15 heures par semaine par télé de travail personnel maintenant le plus important c'est pas tant le temps et la ressource qu'on va mettre dans la préparation télé c'est aussi voire surtout ah super Farid nous dit ma fille a reçu le retour de leur temps elle vous remercie trop bien merci Farid le plus important c'est comment on va dépenser cette ressource vous savez c'est la question finalement de toute organisation que ce soit une organisation étatique que ce soit une organisation une entreprise etc etc ok le plus important ce n'est pas d'avoir de la ressource on retrouve toujours de la ressource on a toujours de l'argent le budget de l'état il est de plusieurs milliards de milliards je crois que le budget de l'état en France il est de 1300 ou 1500 milliards d'euros par an donc c'est un énorme budget la question c'est comment on emploie cette ressource dans quel sens on l'emploie et bien c'est exactement l'objet de ce de ce slide ce slide a pour objectif de vous expliquer quel emploi vous devez faire du temps que vous allez dépenser sur la préparation de la télé lorsqu'on récupère un TD on récupère finalement une équation à trois inconnues on récupère une fiche de TD parce qu'en fait tout TD chaque séance de TD va porter sur un thème technique qui va se matérialiser par un thème donc encore une fois chaque séance ici un TD numéro 3 le TD numéro 3 porte le thème suivant la hiérarchie des normes l'objectif étant que à l'issue de la semaine vous ayez une vue complète de ce thème le TD c'est quoi préparer un TD c'est préparer une séance de TD qui porte sur un thème qui fera l'objet d'une fiche de TD dans laquelle il y a des documents des documents et à l'issue de laquelle il y a une dissertation un devoir à rendre ici en l'occurrence c'est une dissertation donc voilà ok donc finalement préparer un TD c'est répondre à une équation à trois inconnues première inconnue le thème une semaine avant le TD j'y connais rien je ne comprends même pas ce que ça veut dire la hiérarchie des normes ça me paraît un peu obscur deuxième inconnue dans l'équation les documents les documents de la fiche de TD ces documents sont très importants parce que ce sont des documents qui permettent d'avoir une vision enrichie du thème et puis surtout ce sont des documents qui font l'objet d'interrogations orales par le char de TD et puis troisième troisième élément troisième inconnue de l'occasion et cet inconnu évidemment fait l'objet d'un très grand stress c'est le devoir le devoir est très stressant parce que vous ne comprenez pas forcément son libellé et pourtant il faudra être un expert expert au point de faire sa dissertation à la fin de la semaine pour moi une bonne utilisation des ressources du temps que vous allez avoir pour préparer cette TD c'est de travailler en trois temps premier temps l'objectif c'est de faire une fiche de cours sur le thème de TD là l'objectif c'est de ce que je dirais c'est d'aboutir à un socle théorique de base qui vise à comprendre le thème de TD donc là l'idée c'est quoi vous travaillez pendant trois heures première étape de travail je prends trois heures de mon temps pour décortiquer le thème ici la hiérarchie des normes je vais à la bibliothèque où je travaille chez moi je prends les notes les notes de mes cours magistraux je prends j'emprunte un livre à la bibliothèque je regarde le chapitre consacré à la hiérarchie des normes et sur deux trois pages maximum je viens reporter les informations essentielles que je dois connaître pour maîtriser le thème à l'issue de ce travail vous aurez donc une fiche de deux trois pages qui traite du thème en question a priori à l'issue de ces trois heures de travail le thème ne sera beaucoup moins obscur vous pouvez passer à la deuxième étape qui consiste à faire ou travailler sur les documents qui font l'objet de la fiche de télé ça ça va vous prendre trois quatre cinq six heures en fonction du volume de documents que vous avez dans votre fiche de télé et là l'idée si vous voulez c'est de faire des fiches d'arrêt des fiches d'arrêt expression consacrée qui renvoie un examen style si vous voulez d'examen qu'on va vous demander de faire et ces documents vous permettent de comprendre mieux le thème en question également ces documents vont vous permettre aussi de répondre aux questions de votre charge de télé quand vous avez fait ces deux étapes j'ai fait d'abord la fiche de cours sur le thème de télé j'ai ensuite fiché les documents sur la fiche de télé je vais pouvoir passer la troisième étape après sept heures de travail qui est le fait de faire son devoir le devoir aura été rendu possible parce que vous aurez d'abord fait une fiche de cours sur le thème de télé vous aurez affiché l'ensemble des documents présents dans la fiche de télé vous pourrez ensuite faire votre devoir ok c'est ce travail en trois temps qui va être extrêmement important c'est dans ce sens là que je vous invite à travailler à préparer votre thème c'est dans ce sens là et déjà si vous travaillez dans ce sens là vous augmentez considérablement vos chances d'avoir au moins la moyenne en télé même si vous l'aurez compris avoir la moyenne en télé c'est finalement un objectif un peu c'est un objectif qui est évidemment un objectif un objectif qui est peu ambitieux parce que l'objectif c'est finalement d'avoir une très bonne moyenne de télé alors je vais finir par là pour vous dire qu'il y a pour rappel deux grandes zones de turbulence dans les années de temps alors juste pour info pourquoi est-ce qu'on a autant d'étudiants au cours d'assassin tout simplement parce que ce travail qui prendrait 10 à 15 heures de travail personnel par TD donc c'est entre 30 et 40 heures de travail par semaine de préparation de TD ce travail on le réduit à 4 heures 4 heures c'est ni plus ni moins que la somme des heures de cours de préparation de TD qu'on propose aux étudiants chaque semaine en 4 heures on arrive à faire l'équivalent de 30 heures de travail personnel des étudiants pourquoi ? parce qu'on a les fiches de TD en avance que nos profs sont spécialistes de l'université dans laquelle vous êtes si vous êtes dans notre classe des excellences Sorbonne vous aurez un prof de la Sorbonne qui va vous accompagner et que en fait tout simplement comme c'est les études dirigées on sait exactement l'information que vous devez garder l'information que vous devez exclure on va faire en fait quand vous arrivez en cours chez nous le prof aura déjà fait l'ensemble des fiches d'arrêt donc il va vous les expliquer mais au lieu de les travailler seul chez soi pendant 5 heures au bout d'une heure vous êtes déjà au courant de tout et on aura fait les fiches d'arrêt ensemble ça vous fait économiser un temps considérable alors deux grandes zones de turbulences dans les années de droit la première année la deuxième année pour deux raisons complètement différentes la deuxième année est technique elle est très juridique la première année elle est compliquée parce qu'il faut gérer le premier semestre le premier semestre c'est très compliqué parce que vous passez du secondaire au supérieur alors ce qui fait défaut aux étudiants de première année ce qui fait que d'ailleurs ils ne valient pas leur première année la plupart du temps c'est qu'ils se plantent au premier semestre alors comment on se plante au premier semestre souvent parce que on n'a pas compris que on n'a pas compris si vous voulez que on n'a pas compris hop tac que le premier semestre était très court le premier semestre à l'université dure trois mois vous arrivez fin septembre début octobre et vous finissez mi-décembre donc le premier semestre c'est une action très rapide dans un programme très vaste il faudra donc anticiper ce premier semestre et c'est ce qu'on propose de faire avec le stage de pré-rentrée le stage de pré-rentrée et là même quand vous êtes en capacité en droit ça peut être utile le stage de pré-rentrée c'est 20 heures de cours à l'issue desquelles vous avez vu quasiment la moitié du programme du premier semestre en une semaine vous pouvez le faire à distance ou en présentiel vous avez les dates qui sont affichées sur la 620 ensuite si vous êtes à la Sorbonne ou à Assas vous pouvez nous rejoindre on a une classe d'excellence Sorbonne 25 étudiants maximum on clôture les inscriptions à 25 élèves donc si vous êtes à la Sorbonne en première année de droit si vous souhaitez venir faites le vite parce qu'on est je crois qu'on est quasiment à 22 élèves donc il reste 3 places pour la classe d'excellence Sorbonne 3 places pour nous rejoindre si vous souhaitez nous rejoindre à 25 élèves on clôture les inscriptions c'est pour ça qu'on a autant d'élèves c'est que tout simplement voilà il y a un moyen on se limite et comme on se limite on fait de la très bonne pédagogie très bonne pédagogie les étudiants forcément ils veulent venir chez nous professeur spécialisé Sorbonne l'année dernière encore une fois je vous ai dit 98% de réussite en première année 40% de mention on fait en sorte d'avoir d'excellentes que vous ayez d'excellentes excellentes moyennes on va vous renforcer sur la méthodologie on va vous renforcer sur la méthode de la méthodologie juridique la méthode de travail etc Anna me demande est-ce que les cours de l'année sont aussi adaptés pour les employés du temps des étudiants en double licence de la Sorbonne oui 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 chez nous on a des étudiants du collège de droit on a des étudiants de double licence on a plein d'étudiants qui sont dans des parcours un peu spécifiques oui Anna évidemment quand tu es en double licence droit science politique c'est adapté l'année dernière on avait des étudiants en double licence il n'y avait aucun sujet là-dessus il ne faut pas s'inquiéter Anna vraiment en fait on a l'habitude il faut s'imaginer qu'on a 800 élèves alors l'immense majorité sont à Assas et là notre classe d'excellence elle est limitée à 25 élèves par cours donc voilà donc elle est limitée et on fait extrêmement attention à l'emploi du temps qu'on fait notre emploi du temps on le conçoit pour la formation c'est Quentin qui s'en occupe notre emploi du temps est conçu sur la base de votre emploi du temps on part de en fait au début de l'année si vous vous inscrivez chez nous donc vous allez faire le stage de pré-ventrée après le stage de pré-ventrée parce qu'on vous dit attention très important il faut que eh bien vous vous nous donniez vos horaires de TD vos horaires de cours et c'est sur la base de ces horaires là qu'on va faire nos propres horaires ok j'ai une question qui m'est posée par Farine là encore alors on a Essie qui me demande bonsoir je rentre en première année de droit à Sorbonne reste-il des places pour la formule semestrielle il reste des places je crois qu'il en reste 3 je vous ai dit 3 ou 4 ça dépend des groupes mais il y a je crois qu'il y a un groupe qui a un peu plus de place mais je crois que le groupe 2 déjà voilà donc si vous voulez vous inscrire faites-le alors j'ai vu la tendance je vous dirais que jusqu'à vous avez jusqu'au 10 août 10-15 août pour vous inscrire ok après ça va être compliqué il va falloir qu'on s'organise un peu différemment donc vraiment il reste des places mais faites vite voilà c'est mon conseil ok voilà Farid qui me demande comment préparer cette épreuve très sélective notes, stages, mentions, investissement dans l'exercice etc alors j'ai pas compris pour la master je pense je t'en prie ici elle est offert la statistique sur les élèves du cours de la SAS ayant été reçus en master de la Sorbonne oui le seul truc c'est que ça fait c'est la deuxième année qu'on fait la classe d'exercice en Sorbonne donc on n'a pas encore un recul sur les taux d'admission mais on le fera à partir de l'année prochaine l'année prochaine on aura une première génération si vous voulez d'étudiants de la Sorbonne on a alors statistiques et ASAS ils sont de 100% pour la Sorbonne je vous dis l'année dernière c'était bien 98% d'admis en deuxième année ça ça n'a pas changé je pense qu'on sera on frôlera les 100% de taux d'admission en master à la Sorbonne mais il faut il faut encore attendre une année pour qu'on ait des retours donc l'année prochaine on saura pas encore cette année ok on va faire les statistiques bien sûr évidemment merci Barbara qui nous dit j'apprécie tout est clair et plutôt succès super bon bah c'était un plaisir en tout cas n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous les amis je vous ai mis le lien ici d'ailleurs je vais le mettre aussi si vous voulez les amis je vais mettre le lien aussi dans la discussion sur hop ou là ou là non c'est pas celui-là je vais mettre le lien dans la discussion sur hop hop euh je vais mettre le lien hop dans là ici hop pour bim j'ai mis le lien j'ai mis un petit lien cliquable ici si tu peux prendre rendez-vous avec un de nos spécialistes de la Sorbonne n'hésite pas et j'ai mis de quoi ici voilà pour la en tout cas pour Facebook comme pour Youtube je gère les deux en même temps les deux chats vous pouvez prendre rendez-vous avec nos spécialistes de la première année de droit ils étaient en master à la Sorbonne ils ont réussi des très ils ont eu des très bonnes notes en première année de droit ils sont là disponibles pour prendre des rendez-vous d'une demi-heure à une heure en fonction de vos disponibilités c'est comme Doctolib vous cliquez sur le lien vous prenez un créneau et au créneau dit et ben vous avez un élève qui vous appelle un élève de master 2 à la Sorbonne qui vous appelle et qui vous donne tous ses conseils pour réussir la première année et qui pourra répondre un peu du tac au tac à vos questions ok j'ai mis le lien il est épinglé à net mais je peux te le remettre ici si tu veux hop tac je te le mets en commentaire hop yip voilà je le mets ici ok les amis j'étais ravi je vais devoir rendre l'antenne parce qu'on va enchaîner avec un ah super merci beaucoup Farid qui nous dit c'est toujours très agréable d'écouter vos conseils ben c'est trop sympa merci beaucoup Farid c'est sympa ok bon les amis j'étais très très content de vous avoir avec moi n'hésitez pas à nous poser des questions vous pouvez nous envoyer des mails aussi vous pouvez nous faire des demandes d'égalité des chances pour que voilà encore une fois si vous êtes étudiant boursier n'hésitez pas tous les liens vers le programme égalité des chances sont sur notre site internet vous allez sur notre site internet vous téléchargez la brochure sur la partie égalité des chances vous renseignez tout ça vous nous envoyez et nous on vous fait un code de réduit qui sera proportionnel à votre échelon de bourse rose ok merci beaucoup Farid c'est vraiment très gentil merci beaucoup c'est très sympa ok merci Barbara c'est trop sympa en tout cas j'étais ravi de vous avoir avec moi pendant une petite heure n'hésitez pas à nous envoyer des mails à regarder notre site internet ok on est là pour vous aider pour vous accompagner je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous à très bientôt et n'hésitez pas à nous envoyer des mails à nous appeler même directement à la prépa on sera ravi de répondre à vos questions si vous en avez merci beaucoup ciao ciao